Bonjour à tous, bienvenue pour cette revue mensuelle des marchés financiers de septembre 2023. Avant d'attaquer le webinaire, je voudrais juste vous rappeler que Zone Bourse est édité par la société Surperformance, qui n'est pas un prestataire de services d'investissement, ce qui veut dire que les informations qui vont être fournies dans le cadre de ce webinaire ne constituent en rien une recommandation, une offre ou une sollicitation d'acheter, de vendre ou de détenir des titres. Donc Surperformance, de la même manière, n'offre aucune assurance ou garantie et n'assume aucune responsabilité relativement à l'exactitude ou à l'exhaustivité des informations qui vous seront fournies. Donc ceci étant dit, je vais aborder rapidement le plan du dit webinaire. Vous le savez peut-être si vous lisez régulièrement les articles qui sont publiés dans le cadre de Zone Bourse. La hausse des marchés actions, qui est en cours depuis octobre 2022, repose essentiellement sur quatre piliers. Le premier, c'est le fait que l'intelligence artificielle va permettre aux sociétés d'augmenter et de générer des gains de productivité et donc mécaniquement d'accroître leurs profits. Le deuxième pilier, c'est le fait que l'économie américaine devrait plutôt connaître un atterrissage en douceur et donc pas de récession ou en tout cas une récession tout à fait légère. De la même manière et dans la même veine, on considère pour le moment, en tout cas le marché considère que l'inflation est soit en passe, soit maîtrisée avec ensuite un retour qui sera attendu sous les 2% et ce dès le début de l'année prochaine. Et enfin, par effet par corollaire, la Fed aurait donc terminé son cycle de resserrement monétaire et elle devrait donc réadopter une position plus accommodante et ce dès 2024, donc traduction avec une baisse de ses taux directeurs. Donc nous allons voir en fait dans le cadre de ce webinaire ses différentes composantes, ses différents piliers et puis surtout regarder s'il y a des choses plus particulières qui pourraient nous avoir échappé. Donc la première partie, c'est l'IA va accroître la productivité et les bénéfices. Donc dans le cadre de ce webinaire, je vais simplement vous référer à un article qui a été fait par l'un de mes confrères, en l'occurrence Tommy Douzièche. Je vous ai mis le lien. Typiquement, c'est comment l'IA va transformer l'économie. Donc c'est un article qui a été publié il y a quelques mois de cela, qui est vraiment intéressant. Donc je vous invite à, je vous inviterai en tout cas à le lire ou à le relire et puis ça vous donnera une idée un peu des perspectives attendues en tout cas de l'intelligence artificielle et les impacts que cela aura effectivement, que cela devrait avoir sur l'ensemble de l'économie mondiale. En ce qui me concerne, je vais plutôt m'arrêter sur le cas de Nvidia et ensuite on va élargir un peu plus au marché ou en tout cas à un ETF qui est censé refléter effectivement toute cette partie intelligence artificielle. Dans le cas de Nvidia, ce que je trouve intéressant à vous faire remarquer, c'est que depuis le début de cette année, il y a eu trois publications de résultats. Donc une au mois de février, ensuite au mois de mai et la dernière relativement récente au mois d'août. Vous remarquerez qu'à chaque fois dans les deux premiers cas de figure, il y a eu une nette hausse des bénéfices et qui s'est traduite par une accélération, une nette hausse également du cours de bourse, le tout sur de forts volumes. Donc c'est ce que l'on voit en fait à la fois en février et ensuite au mois de mai. C'est vraiment très clair, on a des gaps de cotation, donc une absence de cotation entre le cours de la veille qui précédait la publication des résultats et ensuite, une fois que les résultats ont été publiés, effectivement on voit que le titre a gappé à la hausse et a continué ensuite à monter. A l'inverse, ce qui est notable, c'est de voir qu'au mois d'août, en l'occurrence, le price action n'a pas été à l'image de ce que l'on avait pu voir dans les annonces précédentes. Et en l'occurrence, le marché a ouvert là aussi à la hausse après la publication de résultats exceptionnels, qui était là encore largement au-dessus des attentes, mais le price action a été négatif dans la mesure où l'action Nvidia a ouvert en hausse et ensuite a passé toute la journée à baisser. De ce fait, elle s'est retrouvée coincée entre deux bornes, 450 en bas et 500 en haut. La traduction de tout cela, c'est que la période d'euphorie, qui avait pu se matérialiser en février et au mois de mai, semble pour l'instant être plutôt en pause. Ça ne reste qu'une, pour le moment en tout cas, ce n'est qu'une pause, il n'y a pas quelque chose de négatif pour le moment en tout cas. Cela deviendrait un peu plus problématique, si on peut dire, à partir du moment où on viendrait casser ces fameux 450. À ce moment-là, oui, ça veut dire que le titre Nvidia commencerait une phase de consolidation d'une partie de la hausse qui est en place au moins depuis le mois de janvier. Donc c'est quelque chose à surveiller. L'opposé, c'est si Nvidia maintenant arrive à redépasser les 500, donc les cours qui avaient été touchés lors de l'annonce des résultats, à ce moment-là, on pourra logiquement s'attendre à une poursuite simplement du train de dossier, tel que celui qui est en cours effectivement depuis plus de neuf mois maintenant. Donc deux choses intéressantes effectivement sur ce titre qui est vraiment emblématique de l'impact de l'intelligence artificielle. En tout cas, on est plutôt dans une phase attentiste. Il semble que la partie facile soit pour le moment en tout cas un petit peu derrière nous. Donc c'est une affaire effectivement à suivre. Cela ne remet pas la tendance de fonds qui reste haussière en cause, simplement ça illustre le fait que les investisseurs semblent un peu plus prudents en dépit des résultats exceptionnels qui ont été publiés. Une autre manière de voir effectivement ce qui se passe plus largement sur les acteurs de l'intelligence artificielle et de la robotique, c'est en regardant un ETF. Là, c'est l'ETF Global X qui, comme son nom l'indique, c'est Robotique et Intelligence Artificielle. Ce que je trouve intéressant, c'est que vous voyez sur le graphique de dessus qu'il y a eu une phase d'accumulation en dessous des 30, ou distribution en l'occurrence, si j'utilise le bon vocabulaire, une phase de distribution qui s'est faite jour pendant deux mois, donc sur juin, juillet, et une sortie par le bas. La sortie par le bas s'est faite de manière concomitante à la cassure de la moyenne mobile 50. Et c'est quelque chose que l'on retrouve également sur le graphique en relatif. Là, c'est la partie inférieure du graphique. C'est-à-dire qu'on prend les cours de l'ETF et on le divise par le cours du standard N pour 500. Et ça nous permet d'avoir une idée de la force relative de l'ETF par rapport à son benchmark. Donc là, on voit effectivement que, de manière concomitante, on a eu une sortie de période de distribution sur l'ETOP, cassure de la moyenne mobile, et également cassure d'un support sur le relatif. La conclusion de cette, ou les conséquences en tout cas, de ces éléments techniques, c'est que pour le moment, cet ETF, donc robotique et intelligence artificielle, est dans une phase de digestion de la hausse qui est en cours depuis octobre 2022, et qu'il apparaît a priori en tout cas trop tôt pour se repositionner dessus. Donc on attendra en tout cas de voir des signes à la fois sur les prix et sur le relatif par rapport au standard N pour, pour se dire que oui, ça vaut effectivement la peine de se remettre sur cet ETF et donc de rejouer la poursuite ou la reprise du trend haussier de fond. Le deuxième pilier qui a drivé la hausse des indices, c'est le fait que l'économie américaine devrait connaître un atterrissage en douceur. En tout cas, quand on lit la littérature des économistes, pendant pratiquement tout 2022, l'une des grosses craintes ou la grosse crainte, c'était le fait que l'économie américaine allait rentrer en récession. Pour le moment, de récession, il n'y en a pas. Donc effectivement, ce scénario récessionniste qui avait été particulièrement présent l'année dernière, est tombé en désuétude petit à petit. Et au contraire, la majorité des économistes s'attend maintenant à plutôt un atterrissage en douceur. Alors l'une des manières de l'illustrer, c'est en regardant les prévisions de bénéfices par action qui, sur la partie américaine, c'est la courbe en bleu, vous voyez que depuis le début de l'année, les anticipations des bénéfices sur l'ensemble du marché américain, en tout cas les 500 plus grosses capitalisations américaines, restent bien orientées. Et logiquement, ça veut dire que les analystes fondamentaux qui couvrent l'intégralité des 500 valeurs du standard Npour pensent que les profits de ces entreprises vont s'améliorer au cours des prochains trimestres. Donc pour le moment, effectivement, les anticipations, les prévisions de bénéfices par action restent positives. Petit détail cependant, et là on va rentrer dans les éléments un peu plus de différenciation, ou de risque, si on veut l'illustrer de cette manière, en dépit du fait que, effectivement, sur la majorité de ces 500 entreprises, on a des bénéfices qui sont attendus en hausse au cours des prochains trimestres, il se trouve que les ventes de détail restent relativement faibles. Et là, c'est ce que l'on voit, effectivement, sur la croissance annualisée, mois par mois. Avec, pour effet, pour corollaire, le fait que l'ETF, donc l'ETF Retail, eh bien, il sous-performe. On voit que depuis juin, donc depuis plus d'un an, eh bien cet ETF, en gros, n'a pas bougé. Il est compris entre 55 et 75, si on doit donner à peu près une idée des bornes à la louche. Et de fait, eh bien, c'est un secteur qui sous-performe son indice de référence, comme vous pouvez le voir également sur le graphique inférieur, qui, là encore, représente la performance relative du secteur retail comparativement à la performance du Standard & Poor. Donc, le retail, lui, n'a absolument pas profité de la hausse du Standard & Poor, non seulement depuis octobre l'année dernière, et encore plus marqué depuis le mois de mars-avril de cette année. Voilà, on voit une vraie décorrélation entre ces deux benchmarks. Donc, ce pilier, on va dire, d'une économie américaine qui ne connaîtrait qu'un atterrissage en douceur, il peut être effectivement mis à mal avec les chiffres de la consommation, et c'est quelque chose qui va être important à surveiller lorsque l'on aura, effectivement, des nouvelles données macroéconomiques qui vont nous donner une idée si, oui ou non, ce pilier s'effrite, si la consommation repart à la hausse ou si, au contraire, elle continue de s'affaiblir. Si vous avez suivi les webinaires précédents, je vous rappelle que l'excès d'épargne qui avait eu lieu grâce au Covid, il fallait bien qu'il y ait quelque chose de positif dans cette affaire, eh bien, cet excès d'épargne arrive à peu près à son terme. Les estimations donnent qu'entre la fin du troisième trimestre, le début du quatrième trimestre, donc on arrive dedans, eh bien, cet excès d'épargne aura été entièrement consommé par les ménages américains pour, justement, faire face à cette inflation. Donc, les prochains, effectivement, les prochains chiffres qui seront publiés au cours des prochaines semaines vont être particulièrement intéressants à regarder pour voir si, oui ou non, ce pilier d'un simple ralentissement de l'économie américaine mais sans entrer en récession a toujours du sens ou pas. Le troisième pilier, c'est le fait, justement, que cette inflation est maîtrisée et que l'on attend un retour sous les 2% et ce, dès début 2024. Donc là, pour illustrer un peu où on se trouve, je vous ai mis différents indicateurs d'inflation qui sont calculés par, soit certaines réserves fédérales locales, si je puis dire, donc il y a celle de Dallas, il y a celle de Cleveland, Atlanta, il y a également un indice qui est calculé par Bloomberg et puis il y a, notamment en blanc, le CPI classique que l'on peut suivre tous les mois. Donc, d'une manière générale, la tendance un peu qui se dégage, c'est que, oui, l'inflation, pour la plupart des benchmarks, en tout cas, c'est stabilisé. Mais, pour le moment, c'est difficile de dire que c'est autre chose qu'une stabilisation. On reste au-dessus, voire plus ou moins largement au-dessus des 4%. Et, en tout cas, on reste très, très loin de l'objectif des 2% qui est celui officiellement affiché par la Fed. Donc, l'inflation, le pari de dire que l'inflation va baisser sous ou revenir à 2% d'ici le début de l'année prochaine, sur cette base-là, paraît quand même un petit peu ambitieux. D'autant plus que le plus dur est à venir. Alors, pourquoi le plus dur est à venir ? L'un des moyens à l'illustrer, le graphique du haut représente, justement, le CPI sur une base mensuelle. Donc, c'est mois après mois pour avoir une idée des niveaux auxquels il a été publié. Et ensuite, le graphique inférieur, c'est au contraire le CPI, mais sur une base annuelle. Alors, pourquoi le plus dur est à venir ? Pour la simple et bonne raison, qu'après la baisse notable, en fait, du CPI d'un mois sur l'autre au mois de juin de l'année dernière, vous voyez que depuis, on est resté en territoire positif. La traduction, c'est que même si le CPI annuel, annualisé en tout cas, a baissé, à un moment ou un autre, il va se retrouver confronté au fait que mois par mois, eh bien, le CPI a plutôt progressé. Donc, il y a un risque en raison d'une base de comparaison défavorable et du fait que, les mois précédents, le CPI mensuel a progressé, eh bien, qu'il y a un impact et que l'on voit, à confirmer, bien évidemment, mais que l'on voit ce CPI annualisé qui, lui aussi, pourrait repartir à la hausse. Donc, c'est un critère qui va être effectivement important à surveiller. L'autre élément à prendre en compte, c'est le fait que l'inflation est indirectement drivée par les niveaux de l'énergie. Et là, en l'occurrence, le graphique supérieur représente les cours du baril, les cours du pétrole américain, alors que le CPI, toujours, est dans la partie inférieure du graphique. Ce que l'on peut voir, c'est que la baisse du CPI que l'on a eue en gros depuis un an, elle s'est faite de manière grosso modo concomitante à la baisse du baril, puisqu'on est passé de un peu plus de 110, 115 dollars le baril à un peu moins de 70. Donc, on a eu une nette baisse des prix du pétrole qui s'est logiquement aussi traduit par une baisse de l'inflation. Sauf que, comme vous pouvez le voir sur la partie droite du graphique, eh bien, on a un baril de brut qui, pour le moment, semble vouloir repartir à la hausse. L'une des manières d'illustrer ou d'argumenter sur, ou de confirmer, en tout cas, le fait que le baril repart à la hausse, c'est en regardant simplement le cours du pétrole WTI, donc c'est le pétrole américain ou du Texas, qui, lui, vient de sortir par le haut de à peu près 9 mois, de 8-9 mois d'accumulation sur les bas, et ce, en dépassement des 83 dollars le baril. Et il se trouve que, là aussi, le graphique en relatif vient de dépasser, alors, c'est les moyens mobiles 200 jours, c'est une 40 semaines qui est matérialisée en pointillés. Tout n'est pas encore gagné, vous voyez que je vous ai matérialisé une résistance horizontale qui, si elle venait à être effectivement dépassée, viendra, entre guillemets, définitivement confirmer le fait que les cours de l'or noir vont continuer de surperformer le standard N-Pour. Le cas de figure est à peu près identique lorsque l'on regarde ce qui se passe chez nous. Donc, le Brent en mer du Nord, c'est exactement le même type de configuration, donc ce n'est pas un effet local uniquement américain, c'est quelque chose que l'on constate sur différentes zones géographiques. Là, c'est net également, tant la vue, la performance relative du Brent que le Brent lui-même. il est sorti par le haut de cette phase de congestion qui était en place depuis fin de l'année dernière. Donc, on a effectivement maintenant un effet négatif à craindre ou à venir des cours du pétrole sur l'inflation. C'est quelque chose qui, là encore, va être plutôt à surveiller. Enfin, justement, comme on dit que cette inflation est maîtrisée, c'est que les investisseurs anticipent la fin du cycle de resserrement monétaire et surtout le fait que la Fed devrait rebaisser ses taux à partir de 2024, même début 2024. Donc là, c'est quelque chose qui est assez surprenant dans la mesure où, quand on regarde effectivement les anticipations, on le voit de manière assez nette, à partir du mars 2024, effectivement, il y aurait des baisses de taux qui permettraient aux Fed Funds de passer de 5,5% à moins de 4%, enfin 4%, 4,3% à peu près, sur l'ensemble de l'année 2024. Alors, pourquoi c'est surprenant ? Pour la simple et bonne raison que lorsque l'on écoute les membres de la Fed, on ne peut pas vraiment dire qu'ils soient tous d'accord avec l'anticipation des investisseurs. En l'occurrence, ce qu'on appelle le dot plot, qui en fait matérialise de manière visuelle la position des différents membres du comité directeur de la Fed pour voir s'ils sont plutôt en faveur d'une hausse des taux, en faveur d'une baisse des taux ou si, au contraire, ils préfèrent le statu quo. Et là, en l'occurrence, sur 2024, on voit qu'il y a quand même une majorité, ou en tout cas, un consensus qui semble se dégager sur le fait que les taux devraient rester relativement élevés et pas forcément de baisse attendue avant 2025. Donc, c'est quelque chose qui, effectivement, est en inadéquation avec le sentiment du marché qui, lui, parie au contraire sur des baisses de taux dès la fin du premier trimestre. Donc, là aussi, c'est un élément plutôt de risque. Si la Fed fait ce qu'elle dit, eh bien, il risque d'y avoir quelques petites déconvenues de la part des investisseurs qui, au contraire, s'attendent à retrouver une Fed nettement plus conciliante, nettement plus accommodante dans sa politique des taux. Un autre élément qui est important à garder en tête, qui est un peu le corollaire de ce qu'on vient de dire, c'est la dette américaine. Donc, là, vous voyez qu'avec le Covid, ce n'est pas le seul pays, mais c'est très parlant sur ce graphique. Vous voyez que la dette américaine a explosé avec le Covid. Elle est passée à plus de 135% du PIB. Maintenant, on est à 121,7% précisément. Donc, des niveaux importants. Et c'est d'autant plus intéressant à surveiller que la dette, c'est comme tout. C'est pareil en France. En fait, les États ne font que rouler la dette. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne la remboursent pas. On change d'une échéance à une autre. Donc, c'est cette idée de rouler. Donc, on paye les intérêts, mais on ne paye jamais le capital. On ne rembourse pas le capital. C'est un peu... C'est l'idée générale, en tout cas. Sauf que, rouler la dette, ça veut dire émettre du papier. Émettre du papier, donc, les États, c'est le rôle du trésor, ils vont émettre de la dette et donc, il faut bien que quelqu'un l'achète. Et en l'occurrence, ce qu'il faut garder en tête, c'est que, d'ici janvier de l'année prochaine, 30% de l'intégralité de la dette américaine doit retrouver preneur. Donc, on va effectivement... Ils vont émettre pour l'équivalent de 30% toute maturité confondue. Donc, toute maturité, ça va de la dette court terme, la dette long terme, donc, jusqu'aux 30 ans. Et ça, en l'occurrence, émettre de la dette, émettre du papier, c'est un peu comme quand une entreprise crée des nouvelles actions. Ça a un effet dilutif. Eh bien là, sur les taux, c'est exactement la même chose. Plus vous vendez du papier, plus ça va appuyer, en fait, sur les bonds. Donc, si ça appuie sur les prix, eh bien, l'effet corollaire, c'est le fait que les rendements, eux, les yields, vont, ou devraient, en tout cas, plutôt monter. Donc, une manière de l'illustrer, c'est là aussi avec un ETF, qui est le ETF, le TLT, qui représente, en fait, l'équivalent du Tinothen. Donc, le Tinothen, c'est le futur, qui est le pendant du rendement du 10 ans américain. Donc, pour la faire courte, vous voyez que pendant plusieurs mois, les obligations d'État à 10 ans avaient consolidé à l'intérieur d'un canal horizontal, ils en sont sortis par le bas, et que le dernier rempart, avant de continuer vraiment le trend baissier de fond, qui a commencé en 2020, eh bien, ce sont les 89,27 sur ce fameux TLT. Pour le moment, en tout cas, le biais est négatif, et on va dire qu'il sera encore plus négatif si on doit faire des nouveaux points bas. Avec comme effet le fait, vraiment, que les niveaux de rémunération de 10 ans, eh bien, dépasseraient les 4,30%, et donc, à terme, plus les niveaux des obligations, en tout cas, les rendements des obligations sont élevés, eh bien, plus cela va peser sur la performance des actions. Puisque, un rendement équivalent, eh bien, il vaut mieux un actif sans peu risqué, en l'occurrence, la dette d'État, plutôt que de risquer de s'empaler sur une valeur individuelle. En plus de cela, je vous rappelle que la Fed, qui était acheteur net des obligations d'État, donc, du Trésor américain, s'est lancée dans un tightening. Donc, la traduction, c'est qu'elle aussi se débarrasse au fur et à mesure de papier. Donc, on a les deux effets. D'un côté, le Trésor qui a besoin de refinancer une partie de sa dette, et de la Fed qui, elle, vend également du papier. Donc, ce sont quand même deux forces qui sont importantes à garder en tête et qui pourraient mettre effectivement à mal ce scénario de baisse de taux puisque, au contraire, encore une fois, plus on vend du papier, plus ça appuie sur les prix et donc, plus les niveaux de rendement, eux, montent. Alors, vous me direz, avec tout ça, c'est mignon, mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut quand même investir ou est-ce qu'il faut rester simplement en cash et attendre que les opportunités fleurissent ou que le marché baisse de 20, 30, 40% ? Alors, fort heureusement, ce n'est pas parce que il y a toujours des risques sur l'économie américaine que forcément, tout va mal et qu'il n'y a pas de safe haven. si je peux dire ça comme ça. Alors, l'une des manières de l'illustrer, c'est de regarder effectivement, en tant qu'investisseur européen, quels sont les endroits chauds. Alors, les endroits chauds, ce qui est bien, c'est qu'ils ne sont pas en rouge, ils sont en vert. Alors, ils sont en vert, ça veut dire qu'en l'occurrence, il y a du momentum et ce que l'on voit assez nettement, il y a deux grandes thématiques qui se dégagent. La première, c'est toute la partie énergétique, donc avec l'oil, vous voyez qu'il est en vert, on retrouve assez logiquement la performance des secteurs liés à l'énergie, alors pas uniquement en Europe, mais également au niveau mondial et au niveau américain, plutôt rassurant, c'est qu'il y a vraiment une pluralité d'indications qui militent pour que l'énergie soit de nouveau une thématique d'investissement intéressante. Après, on retombe sur les choses classiques qui bénéficient de l'inertie de la performance de ces derniers mois, donc c'est toute la partie technologique, avec évidemment l'influence des fangs et de l'intelligence artificielle que l'on retrouve à la fois sur la partie thématique mais également dans la technologie. Dans le télécom, alors ce n'est pas les télécommunications comme il y a chez nous, d'où la différence, mais ce sont vraiment les services de télécommunications, donc on peut retrouver là-dedans du Facebook, c'est un peu surprenant, mais c'est ce qui explique le fait que sur la partie américaine et monde, on a effectivement un momentum positif et de manière plus générale, effectivement, on retrouve ce momentum positif sur les marchés américains, sur le standard N, pour et le Nasdaq. Après, il y a des petites thématiques presque plus rigolotes, si on peut dire, il y a le Japon, on en avait parlé précédemment déjà, mais également, vous voyez l'Inde, le Vietnam, l'Argentine, la Turquie, qui sont des pays qui, pour le moment, méritent que l'on y jette un petit coup d'œil. Et enfin, sur la partie thématique, vous voyez, et on va y revenir, tout ce qui touche au nucléaire, à l'uranium et au nucléaire. Donc, on va commencer par cette histoire d'énergie. Donc, sans grande surprise, là, simplement, ce que je vous ai mis, c'est un ETF qui va répliquer la performance du pétrole, le tout en plus hedgé en devise. Hedgé en devise, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est un ETF que vous pouvez, effectivement, avoir en euros, mais qui va répliquer, normalement, quasiment stricto sensu, la performance du WTI qui, lui, cote en dollars. Donc, l'effet de change, normalement, est éliminé. Donc, au moins, vous ne risquez pas de perdre tout ou partie, ni de booster, d'ailleurs, votre performance juste sous l'effet de la différence entre le taux de change euros et dollars. Là, c'est vraiment neutralisé. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, je vous ai mis en plus le lien sur un article qui a été fait précédemment, justement, sur Zone Bourse et qui parle plus spécifiquement de cette thématique-là. La deuxième thématique dont j'aimerais vous parler, avec là aussi un lien, puisque ça a été traité par l'un de mes collègues chez Zone Bourse, c'est le retour, a priori, en grâce du nucléaire, avec la thématique liée à l'uranium. Là, vous voyez qu'on a du potentiel effectivement de hausse depuis le débordement des 21-18. La première résistance qui est attendue est la 26, donc on a une bonne dizaine de pourcents. Mais idéalement, si l'anticipation est bonne, et c'est ce que l'on espère quand on voit le graphique en relatif, qui lui aussi est plutôt de bonne augure, on peut espérer sortir par le haut de toute cette phase de congestion à plat qui a commencé en fin dernier trimestre 2021. Donc on a deux structures qui s'imbriquent, la première avec les 26 entre 17 et 26 et l'autre qui était plutôt matérialisée entre les 17 et puis cette ligne un peu matérialisée en bleu descendante. Donc c'est un ETF qui paraît vraiment intéressant effectivement pour exploiter une dynamique, une thématique intéressante en tout cas sur le nucléaire et ce de manière a priori un peu décorrélée de la performance des grands indices mondiaux. Je terminerai cette présentation avec un petit bonus si je puis dire et c'était ce que je faisais plus précisément dans les présentations précédentes à savoir un petit point technique justement sur le marché américain. Pour le moment ce que l'on peut voir c'est qu'après avoir effectivement touché le haut d'un canal ascendant qui était donc en place depuis les bas de la reprise en octobre l'année dernière pour le moment le marché consolide. L'ancienne résistance dont on avait beaucoup parlé à 4200 est maintenant devenu un support c'est non seulement un support en termes de tout à fait graphiquement ça avait été le bas du canal c'était une ancienne résistance horizontale c'est également maintenant le niveau de la moyenne mobile 200 donc on a vraiment une conjonction d'éléments aux environs de ces fameux 4200 mais en plus c'était une zone d'accumulation en volume et ça c'est plutôt le graphique de droite donc 4200 reste le point clé pour la tendance de fond maintenant vous voyez que c'est un petit peu loin quand même ce 4200 et qu'on a déjà une zone en prix ajusté des volumes qui est aux environs de 4365 à peu près qui mérite d'être surveillé puisque tant qu'on tient au-dessus et bien ça militera plutôt pour le fait que le standard Npour consolide à plat et idéalement continuera plus tard de monter alors que si on commençait à enfoncer ces fameux 4365 on illustrerait plutôt le risque d'avoir une nouvelle fois un marché plutôt négatif sur le mois de septembre qui historiquement est un mois compliqué on va dire pour la performance des actions avec donc ces fameux 4200 qui est le gros point de fond en ligne de mire le dernier point sur lequel j'aimerais vous alerter ou en tout cas vous faire une petite mise à jour c'est le luxe européen on en avait parlé au mois de mai dernier donc ça remonte un petit peu maintenant simplement à l'époque je vous avais dit que le luxe avait une structure qui militait pour qu'on rentre dans une phase de consolidation et il y avait toute une zone de support elle n'a pas changé entre 3400 sur cet indice et 3240 à peu près et il se trouve qu'on y est donc ça correspond à une zone effectivement importante à surveiller dans la mesure où si le marché reste dans une structure haussière de fonds ce qui est plutôt le scénario de préférence aujourd'hui normalement on ne devrait pas casser ces fameux 3240 et au contraire trouver ce support et repartir à la hausse donc on va maintenant guetter effectivement tout signe positif sur cet indice pour se remettre à acheter du LVMH qui est à peu près à la même tête à la différence des niveaux mais sinon le graphique est quasiment strictement identique et puis l'autre l'autre valeur que j'aime beaucoup qui elle a surperformé au sein de cet indice du luxe européen c'est Hermès qui si vous regardez sur le site Zone Bourse est simplement dans une consolidation à plat donc moi je préfère acheter les leaders que ceux qui sont en retard donc en l'occurrence si effectivement le luxe européen se stabilise dans la zone attendue et repart à la hausse et bien je pense que Hermès pourrait être un bon candidat pour jouer justement cette reprise du luxe en Europe merci beaucoup de votre attention si vous avez des questions des suggestions n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail sur l'adresse compte avec un s arroba zonebourse.com et en ce qui me concerne je vous dis à dans un mois merci beaucoup au revoir 1 1 1 1 2 2 1 3 3 4 1 2 1 3 4 6 Sous-titrage FR ?